C'est marrant ce bar il est toujours vide alors qu'il est vraiment super bien quoi Ouais ouais bah oui Ah les gens Ils savent à qui appartient ce bar Ah c'est pour ça Alors ça sera au sujet de Maxime Deschamps Je n'ai aucune info particulière Sur lui Et comment Savez-vous que je Le connais On enchaîne Les bizarreries le mec me dit ouais j'aimerais avoir Des infos sur Maxime Deschamps vous savez Le gars à qui je suis allé parler là pour régler les comptes Ouais ouais Bah du coup ouais mais comment il sait que je suis Encore enfin comment il sait que je le connais Et tout quoi c'est ça que je comprends pas en fait On sait qui vous a balancé J'aurai peut-être un projet J'attends mon contact Et puis on aura peut-être Quelque chose à faire On va proposer quelque chose Je vais pas vous en dire plus Ah On va l'attendre ici Et puis enfin Maxime Deschamps vous a balancé Donc j'aimerais vous rencontrer Balancé à propos de quoi Ok donc Le flic me dit que Deschamps m'a balancé C'est le journaliste qui lui a dit Donc Maxime m'a dit qu'il m'avait pas balancé Putain c'est encore une histoire à la con ça On a un petit projet là Ouais je vous écoute Ce que tu vas devoir faire On a une petite mission pour toi Ce que tu vas faire Tu te démerdes Tu fais quoi tu veux Il va falloir que tu nous ramènes une arme Une arme ? L'arme d'un flic Ouais Tu te démerdes Tu vas voir un flic Tu fais ce que t'as à faire Et puis tu nous rapportes une arme Wow mais quoi comme arme ? L'arme d'un flic Tout simplement D'accord Tu vois où je veux en venir ? Bah pour lui prendre C'est soit Soit je le tabasse Soit je le tue On s'est compris T'as bien compris ? T'as bien compris ? Wow Ça me fait flipper moi Si c'est pas le chef Qui me dit de faire ça T'inquiète pas Après le chef Y'a moi Ouais ouais Je comprends Le fait est C'est que j'ai pas d'armes J'ai juste mon taser Et ma batte de baseball T'as pas d'armes ? Bah non Je vous ai dit On m'a volé mon pistolet de combat Écoute Si tu veux élaborer un plan Tu peux te demander Bah tu vois ton contact là Si tu veux tu peux le ramener ici Tu discutes un peu avec lui Et ensuite tu fais ce que t'as à faire Bon écoutez changement de plan Changement de plan ce flic c'est une saloperie Pourquoi ? Bon Deschamps me dit que du coup Le flic Valérien L'a contacté Et lui dit que c'est Victor du coup Qui a balancé En fait il essaie de nous la mettre à l'envers à tous Il essaie de dire que Chacun s'est balancé Ok Chacun s'est balancé Chacun s'est balancé Non il n'y a pas de soucis Donc du coup Changement de plan Il n'y a pas de problème Je me le fais ce bâtard Et essaie de me mettre mes potes à dos Je vais l'enculer Je vais l'enculer ce bâtard Je vais l'enculer Ravno 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 Je vais l'enculer Eh doucement Calme toi Bonne petite bière Histoire de détendre un peu Le flic Excuse moi Le flic veut qu'on se donne rendez-vous à l'hôpital Ah quel flic Je suis le con Ah merde Ah ben non Excuse moi Je t'ai confondu Ah tu vas bien C'est quoi le problème ? Un flic qui essaie de nous la mettre à l'envers D'accord ok Il cherche des infos sur les gens Mais il balance sur d'autres Ouais ouais je vais m'en occuper Ça fera mon Ça fera mon baptême C'est bon je suis prêt Il nous attend à l'hôpital le flic T'es prêt ? Ah ouais je suis prêt Ok Par contre Je pense que Tu devrais mettre un masque Ouais C'est combien ? Ça va être 1000$ tiens Je te donne déjà ce que j'ai souvent Non c'est bon Vous inquiétez pas chef J'ai le fric En route Hôpital Pour tout Vous dire Allez c'est bon Bon par contre il va falloir que tu montes ta petite meuf là Ah mais tu vas vouloir me la voler c'est sûr Mais non Mais non c'est un peu con Je suis pas comme ça mon petit cerf Attends attends Du coup Ils sont passés où les autres cons là ? Oula qu'est-ce qu'ils veulent Oula Messieurs bonjour Bonjour messieurs Vous allez bien ? Ah j'ai brûlé plusieurs feux Oui oui Alors est-tu Où ? Ah bah je suis vraiment déroulé Ah bah je suis vraiment déroulé Il faut que je suis resté avec moi Ouais Mais oui c'est parce qu'on est en fait Bah C'est quelle moto qui a grillé plusieurs feux ? Je sais pas Mais j'ai vu une moto foncée à toute allure Oh s'il vous plaît chef Laissez-nous tranquille On faisait une petite balade J'en sais rien J'ai pas vu moi Personnellement Plus que je pars à monsieur Patrick Hac Tant qu'à faire resté avec moi Le major m'a dit de récupérer quelqu'un avec moi Dès que possible Bon je peux savoir qui est monsieur Patrick Hac ? Moi je peux savoir qui est monsieur Valérian ? Bah moi-même Bah enchanté Monsieur Patrick Hac Enchanté de même Du coup Bah on parle là en plein milieu du trottoir Ou on se met un peu tranquille ? On peut rester là On peut rester là J'ai juste un truc à vous dire Et par la suite Parce que j'ai eu quelques informations Qui sont venues récemment Par monsieur Mais c'est pas déjà Un autre journaliste Qui s'est fait virer par Jack Wicker D'accord Pour faire simple Le journaliste m'a dit que Maxime Deschamps vous avez pour cœur Et par la suite j'ai fait mon enquête Je suis allé voir aussi Maxime Deschamps Et j'ai remarqué qu'en fait le journaliste Essayait de nous faire des crasses Donc éviter de croire le journaliste Et de toute façon je pense Très bien qu'il va bientôt finir en fédéral Donc maintenant à vous croire qu'il voulait Je sais pas qui je devrais éviter de croire en fait Est-ce que ce serait vous Qui essayez aussi De nous monter les uns contre les autres Ou seulement le journaliste Parce que apparemment Bah Vous demandez des infos aux autres personnes Moi je vous le dis clairement Moi je vous le dis clairement Là je vous dis juste que le journaliste Vous fait des crasses Et il m'a fait des crasses aussi à moi-même Donc je vous dis juste que c'est le journaliste Qui vous a bouclé Donc maintenant vous croyez qu'il voulait Après moi je vois pas où je vous montre Les uns vers les autres Bah écoutez moi Vous m'envoyez un message Comme quoi apparemment Ça serait Maxime Deschamps Qui m'avait balancé C'est bien ça On reprend là où on en était Ouais ouais Mais je vais dire Comme on donne des informations Comme quoi vous avez parlé Avec Maxime Deschamps par la suite D'accord Et ensuite Et qu'au final Laissez-moi parler monsieur l'agent s'il vous plaît Laissez-moi parler monsieur l'agent s'il vous plaît Qu'on se mette au clair Donc vous m'avez dit ça Par message Bah tiens on fait votre masque Après on pourra parler J'ai pas envie que vous voyiez mon visage C'est mon droit Bah bah moi je vais pas parler avec un masque Je vais parler avec une vraie personne D'accord Bon bah je vais juste vous expliquer la suite Vous avez envoyé un message aussi à Maxime Deschamps En disant que c'était Victor C'est ça qu'il avait balancé Alors pourquoi vous changez de version comme ça Négatif 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 C'est qui qui vous dit ça ? Bah je vais pas vous dire le nom Mais attendez Vous savez très bien Qu'il vous avait envoyé ce message Attends répétez la phrase vite fait Bah répétez la phrase J'ai pas bien compris Alors un certain Valérian me dit que c'est Victor qui nous a balancé Il veut que je lui file des infos sur toi C'est quoi ce bordel ? Bah c'est bien J'ai jamais parlé à un Victor J'ai jamais parlé à personne À part à monsieur Wicker Et à part à monsieur Maxime Deschamps Qu'en bas Bah donc voilà un des deux m'a dit ça Un des deux m'a dit ça Bah moi je vais faire simple Je vais vous le dire Bah moi je vais vous faire simple Je vais vous le dire Je ne cherche en aucun cas De vous mettre les uns contre les autres Tout ce que je dis c'est que Un Victor Dufour Je dis bien Dufour Vous m'a dit Et est venu me voir Comme quoi Maxime Deschamps Vous avoue que Sur les paviers policières Je suis allé voir le journalier C'est le journalier Ça fait de même Maintenant Vous croyez qui vous voulez Moi c'est plus mon affaire L'affaire elle est classée Maintenant vous démerdez comme vous voulez Vous voulez pas me croire Vous voulez pas me croire Vous voulez faire Traîner comment dire Mener par la baguette Par d'autres personnes Vous voulez mener par la baguette C'est bizarre Vous avez l'air assez nerveux Quand vous me parlez Comme si votre version N'était pas On vient juste essuyer une fusillade Devant le commissariat Donc clairement Être nerveux Je pense que le mot Il vient d'approprier Et vous pouvez demander A tous mes collègues Je suis comme ça de base Et ça sert à rien De ramener tous vos collègues Bah j'ai ramené personne On traîne toujours ensemble Pourquoi Pourquoi j'aurais ramené des gens Alors attendez Deux secondes Je bois Et je mange un petit peu J'ai faim Allez-y dites moi Du coup maintenant Bah je viens de vous le dire Et là du coup On fait quoi ? J'ai l'impression Qu'est-ce que vous voulez Comme info en fait au final Vous voulez quoi comme info ? Bah je vous préviens juste Parce qu'on m'a prévenu De vous tenir au courant En bas Donc maintenant que je sais Que monsieur Wicker Est dans des salles de rats Avant cette information là Je voulais voir avec vous Pour voir ce que vous allez faire De monsieur Wicker Maintenant que je sais Que monsieur Wicker Est dans des salles de rats J'ai plus besoin de vous Je voulais juste Vous tenir au courant Bah écoutez Pour monsieur Wicker Je savais déjà Ce qui allait se passer Donc Vous m'apprenez pas grand chose Ouais j'ai bien J'ai bien entendu Bon bah voilà Au moins vous pourrez avoir De nouveau confiance A votre cher ami Parce que de ce que je l'ai dit C'était assez tempé Comment dire Vous avez eu Un petit changement Et vous évitez d'être derrière moi S'il vous plaît Bah ça va il fait rien Oula Détendez vous C'est maintenant ou pas ? Détendez De quoi vous parlez ? Vous m'avez l'air non à peu là monsieur Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas Il change de version Et il est un peu bizarre Allez Passe-moi ton feng Passe-moi ton feng Passe-moi ton feng Passe-moi ton feng Allez Appelle pas ton collègue Passe-moi ton feng C'est tout ce que je te demande T'inquiète Passe-moi ton feng Allez Et tout va bien se passer Passe-moi ton feng Passe-moi ton feng Je fais pas le con Je fais pas le con Passe-moi ton feng C'est tout ce que je veux Merci Tiens je vais te passer C'est bien Attends tu me le files Eh reste là Reste là Reste là Reste là Il vient déjà te le donner Ouais ouais Il me l'a donné Il me l'a donné C'est bon Je l'ai Tu le veux Ok Reste là On peut y aller Non tu vas rester là Tu vas attendre un peu Ah ouais D'accord Tu sais quoi Vas-y viens Avance-le Fais-le bouger Allez viens Ramène-le dans la cabine Avance D'accord C'est dommage C'est dommage De vouloir jouer au con Comme ça Non Essayer de foutre la merde Entre plusieurs personnes Malheureusement J'ai bien plus confiance En mes potes Qu'en vous En fait ce qui est marrant Je dis juste que C'est le journaliste Qui vous cave tout Mais bon Mais le journaliste On s'en est déjà occupé Qu'est-ce que vous parlez Du journaliste On s'en est déjà occupé Allez tourne Ah bah tiens Super Ah bah tiens Monsieur Morningstar Ah on connait bien la bande Maintenant Moi je vous conseillerais De faire aucune bêtise Parce qu'il y a des échos Des polices Qui tombent tout autour Donc clairement Vous êtes foutus Je préviens juste Donne-moi mon arbre Ouais vas-y C'est marrant Parce que Ah c'est toi Valérian Ok Valérian Ça fait les malins Quand ils sont à plusieurs Mais quand ils sont seuls Tu fermes ta gueule Valérian Tu fermes ta gueule Ça me fait bien Malgré tout ça Oh là chef C'est fait Ça fait du bien Messieurs les agents Je vais vous demander De pesser vos armes On a deux de vos collègues En automne Ce serait une bêtise Vous demandez de baisser vos armes On a deux de vos collègues En haut de tout âge Voilà Donc on n'a rien contre vous On va juste vous demander De remonter dans votre petit véhicule De nous laisser partir Et vos collègues seront relâchés On ne pense pas comme ça Déjà les collègues Et après vous partez Les collègues Ils ne sont pas très loin Ils sont dans le garage Derrière nous On a juste laissé Un petit cadeau à leur pays Si jamais vous essayez de vous suivre Allez faites sortir Et après vous partez De toute façon J'ai toutes les patrouilles Qui arrivent sur zone Allez monsieur l'agent Laissez nous partir Vous ne voulez quand même pas Deux de vos collègues Sauf partis en repli Vous en avez encore besoin Je pense Vous allez me les chercher Vous me les ramenez Et après vous partez Monsieur l'agent ne veut pas négocier Monsieur l'agent est un nid On va faire ça Ranger vos armes Et je vais aller vous le montrer C'est deux noms dedans Vous avez les vôtres J'ai les miennes Ah là on n'est pas confronté Monsieur l'agent Vous avez des collègues Qui vont vous prendre par derrière Qui vont arriver dans tous les sens On les entend déjà Qu'ils arrivent en plus Voilà tout à fait Garde là on joue Ah ouais Garde là on joue On sait jamais Eh je suis attaché Il fait quoi lui Il fait quoi lui Dégage Allez allez Dégage Allez plus Je suis attaché messieurs Non mais pas toi On parle au médecin Par contre pourquoi ils lèvent leurs armes Comme ça Par contre évitez de braquer Je parle au flic Surveille le Laissez vos armes Maintenant pourquoi vous nous avez dit que vous nous brinquiez quand on rentrera Alors il demande que vous n'entrez pas et voilà Il y a deux minutes je vous ai entendu C'est assez tendu j'ai une arme sur la tête Ah oui Je suis prêt à te faire péter la tête L'agent valérien il va bien ? Oui Ça va chef ça se passe ou pas ? Euh je suis attaché monsieur Moi je peux pas utiliser mon arme Dis moi où est ton arme Tout simplement Elle est dans le holster Euh vous voyez Elle est à droite là Dans ma poche Bon je te démenotte Tu sors ton arme Tout doucement tu me la donnes Ok allez Viens avec nous Tranquillement Tranquillement Eh je joue pas au con D'accord Eh Polo Tu remontes sur ta moto après Ok Bon messieurs les agents Je vous rends votre collègue Vous pouvez éviter le fusillade Respecter vos termes du contrat On part chaque fois de son côté Ça évitera de tuer des civils Bon pour l'instant on parlait du même côté Et vos véhicules sont du même côté que le autre Bah écoutez Putain j'ai plus de J'ai plus d'essence Je vais tomber en ras de descente chef Sur nos QG ras de noge Oh putain de merde Ok faut y aller Faut y aller Putain on a réussi à se sortir de cette merde Par contre l'agent Valérien Je sais pas mais je lui ai mis une sale Une salteté L'agent Valérien a pris sur cher les amis Oh la 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 J'ai mis deux coups de batte Je pensais que j'allais le mettre dans le coma Mais je pense qu'il est juste dans le coma Mais il saignait beaucoup quand même Oh la 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 Putain Oh il reste Il reste deux millilitres d'essence les gars Ah ouais c'était tout juste Ah ouais Dis moi J'ai pas compris ce que Diego là Il m'a lâché d'un seul coup J'ai pas compris Bah il est où ? Oh l'hélico l'hélico fait gaffe L'hélico juste à gauche L'hélico à gauche L'hélico à gauche Putain Mais bah putain Je pense que l'hélico il les a vus non ? Je sais pas T'as voulu m'assommer ? Ok tu veux jouer T'inquiète on va jouer Fais toi discrète mon gars On m'a tout raconté C'était chaud là mon Raznov Par contre J'ai pas compris où est Diego là Alors les gars On a réussi ? Ah bah tiens Toi j'ai rien compris là Tu m'as lâché comme ça en pleine moto Là j'ai Tu m'as lâché Là t'as pas eu de problème ? Non non t'inquiète pas Ouais tu coca J'ai trouvé une voiture sur le bas côté Je m'en suis sorti Et toi là ? Alors ? Ah bah le chef a été plutôt fier Ah ouais ? Bah tu sais que t'as fait du bon boulot là Ah ça fait plaisir C'était pas évident Eh regarde ce que tu nous as fait gagner là Waouh Eh C'est pas mal du tout ça C'est pas dégueulasse effectivement Eh chef Il nous a fait rapporter Il nous a rapporté deux armes Pas qu'une Ah bah c'est tout bon ça Ah C'est tout bénef Tout bénef J'ai plein de ressources ça J'ai plein de ressources Je commence à bien l'aimer Ah bah ça fait plaisir Ah ouais Ah du coup je disais à Amado Je pense qu'il a gagné un petit moteur non ? Ah ouais On est d'accord là je pense bien Oh yes Tu penses le mériter ? Il n'y avait plus d'hélico qui tournait au dessus de chez nous à tout hasard Non 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 Je crois que les hélico ils étaient plus au dessus de moi qu'au dessus de vous Bah bon Ah ok nickel J'ai le talent On va sortir On va aller voir Momo le garagiste Et puis on va aller trouver Moi je sais pas s'il mérite Moi je sais pas s'il mérite Merci chef Par contre le flic là Valérien il a les nerfs Il a les nerfs que je l'ai frappé avec la batte du coup il m'a dit qu'on allait se revoir Ah qui ça ? Valérien là Ah l'enculé Bah j'aurais dû le descendre peut-être que ça serait mieux passer ce connard Ouais mais le descendre tu vois les flics, les flics nous ont enfoncé dessus Bah ouais c'est pour ça On serait fait abattre Bien joué hein T'as bien gardé ton sang froid c'est bien Bah j'ai stressé mais je l'ai caché quoi C'est ce qu'il faut faire Bon du coup je peux choisir ma moto c'est ça ? Ouais bah il y a le patron qui va ramener les soussous Parfait Bon bah j'ai choisi mais du coup je vous dis pas c'est de la surprise On va au garage alors On va au garage Bon allez montre nous ton petit vélo Un vélo Boum Ça c'est de la bécane Elle est à deux places ouais Ouais elle est à deux places Voilà c'est un GM ça Elle est belle Elle est ferrouillée comme ça Ah elle a un charisme Magnifique Ah je la kiffe Merci chef Ah bah écoute On te l'a promis Elle a fait ce qu'il fallait pour l'avoir Tu l'as mérité Ah je l'adore Bon seulement au niveau performance Elle était pas tip top Mais bon C'est un vieux modèle c'est pour ça Bah écoutez les amis Franchement Je trouve qu'elle déchire Je trouve qu'elle déchire Ah je trouve qu'elle déchire Alors là là vous pouvez pas dire qu'elle déchire pas là Oh là là C'est un bijou C'est un bijou Ah je l'adore Eh les gars Ah bah Oh là là Vous verriez ma bécane Wouhou Ah ouais Bon chef j'ai fait une petite folie Ah Mais Vous voulez voir la bécane Ah bah oui bien sûr Ah bah venez voir ça Parce que t'as fait Géraldine ta tente là Oh Géraldine Je l'ai fait une petite chirurgie esthétique Ça lui a fait du bien T'as quand même une petite dose de consanguinité Est-ce que tu nous dis là T'as tente que t'es super bonne ou je sais pas quoi là Ouais c'est une tente éloignée Alors j'ai changé le réservoir Comme vous pouvez voir J'ai changé aussi le cache courroie Bah le carter d'huile qui est rond maintenant J'ai changé la selle Parce que bon c'était une double selle Mais celle là je la trouverais stylée Là si vous regardez bien Le levier de vitesse Il est en tête de mort Sur le côté Ah ouais Ah ouais d'accord Double sortie d'échappement Relevée vers le haut Je peux vous dire ça fait un bruit d'enfer Moi je crois que j'ai la même Attends Et le filtre à air Filtre à air en pointe Comme vous voyez là sur le côté Bah voilà C'est toutes les petites modifs que j'ai faites Ouais moi j'ai quelques trucs à dire C'est le bruit un peu Pas mal hein Ah d'accord ouais Et puis demain on baptisera ta moto Et on a un gros coup à faire Ah Vous avez un petit indice là Pour me faire saliver un peu pendant la nuit Bon Un gros camion rempli d'argent Oh la 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 Bon allez Je peux dormir sur le canapé chef Du coup cette nuit Ah bah comme je t'ai dit Ici c'est chez toi Y'a pas de chichi Passin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501